Affaire de l'ex-ministre Abdelouaïd Temar, les graves révélations de l'expertise judiciaire. Le grave dérapage d'un maire français. Kambin Grina accusait la Mamora d'être au service de la France. Affaire de l'ex-ministre Abdelouaïd Temar, les graves révélations de l'expertise judiciaire. Achever il y a quelques semaines, l'expertise judiciaire fait état de graves révélations sur l'octroi, par l'ex-wally, d'importantes assiettes foncières, au dinar symbolique, pour des projets qui n'ont jamais vu le jour. Depuis plus d'une année, le juge de la deuxième chambre pénale du pôle financier et économique près le tribunal de Sidi Mahmoud, à Alger, tente de démêler les chevaux de l'affaire de l'ancien ministre de l'Habitat et de l'urbanisme et ex-wally de Mostaganem, Abdelouaïd Temar, placé sous mandat de dépôt depuis le 6 février 2020. Il y a quelques jours, l'expertise judiciaire qu'il avait ordonnée a fait état de graves révélations sur les conditions dans lesquelles il a octroyé, durant la période de son passage à la tête de la Wilia de Mostaganem, de juillet 2015 à août 2017 et même en étant ministre des assiettes foncières, notamment agricoles, après les avoir déclassés pour des projets d'investissement qui n'ont jamais vu le jour. Parmi la quarantaine de bénéficiaires, de nombreux hommes d'affaires, comme les frères Kouninef, en détention, du groupe Kougécé, Ali Haddad, patron du groupe, le TRHB, en détention, au Sine Mutidji, en détention, du groupe Minotier éponyme, Abdelmalek Sarraoui, en détention, ex-député et industriel, mais aussi les enfants de l'ex-PDG de l'entreprise AEL, Abdelhamid Melzi, en détention, de l'ex-premier ministre, Abdelmalek Selal, et de l'ex-commandant de la Gendarmerie nationale, le général-major Menad Nouba, condamné par le tribunal militaire de Bilida, pour enrichissement illicite, à une peine de quinze ans de réclusion criminelle, confirmée par la Cour d'appel. Sur le banc des accusés, il y a aussi Mokhtar Regeug, ancien chef du protocole du président déchu, que beaucoup présentent comme la boîte noire des vingt années de Rennes et de Boutefica, accusé d'avoir instruit l'ex-wali de Mostaganem, pour faciliter l'octroi d'assiettes foncières à des industriels, mais aussi de s'être enrichi illicitement, de ne pas avoir déclaré une bonne partie de son patrimoine immobilier notamment à l'étranger, d'avoir abusé de sa fonction et usé de trafic d'influence sur des cadres de l'administration locale. L'ex-wali a été confronté à des preuves irréfutables, nous dit-on, sur les affectations illégales d'importantes surfaces foncières, durant les années où il était en poste à Mostaganem, 2015 à 2017. Mieux encore, l'expertise a montré que même après avoir été nommé ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme au mois d'août 2017, en remplacement d'Abdelmajid Tebboune, il a continué à signer des décisions antidatées, et donné des instructions à ses anciens cadres, et à son successeur, pour privilégier certains hommes d'affaires. D'importantes superficies agricoles ont été détournées de leur vocation, et octroyées pour des projets industriels et touristiques, ayant obtenu des financements bancaires, jamais réalisés. Ce qui constitue pour le juge d'instruction des faits qualifiés de faux et usage de faux en écriture administrative et publique. Cité dans le dossier, un autre ex-ouali de Mostaganem, Abdel Nourrabi, très proche de la famille d'Ali Haddad, auquel il aurait attribué des terrains dans au moins deux communes, est lui aussi épinglé avec l'ancien chef de Daïra de Mostaganem et le secrétaire général de la Wilia. De nombreux cadres de l'administration foncière, du cadastre et des domaines ont fait des révélations sur la dilapidation du foncier agricole, industriel et touristique. 11 cadres de l'administration locale sont inculpés, en plus des hommes d'affaires bénéficiaires des terrains et de rugueux, ainsi que 14 sociétés, en tant que personnes morales. Au moins une dizaine de chefs d'inculpation ont été retenus contre les mises en cause par le juge, avant de criminaliser l'affaire. Parmi les griefs, octroi d'un du privilège à autrui en violation des dispositions législatives et réglementaires, abus de fonction, trafic d'influence, changement de la vocation d'une terre agricole, atteinte au domaine national et à l'état naturel de littoral, dilapidation de deniers publics, etc. Cette affaire concerne aussi le financement occulte de la campagne électorale du cinquième mandat du président déchu, pour laquelle sont poursuivis l'homme d'affaires Ossine Mutidji et l'ex-chef du protocole Mokhtar Regiog, lequel devra répondre de l'accusation d'enrichissement illicite. En tout état de cause, l'affaire de l'ex-ouali de Mostaganem, Abdelwaïd Temar, a levé le voile sur une vaste opération de rapine opérée avec l'aide des responsables, pour permettre à des hommes d'affaires d'accaparer les deniers publics. L'enquête judiciaire est presque à sa fin et le procès s'annonce révélateur de l'ampleur de la corruption au sein de nos institutions et de notre administration. Colonisation, le grave dérapage d'un maire français Les autorités algériennes et françaises s'efforcent de régler le lourd contentieux mémoriel, qui empoisonne régulièrement les relations entre les deux pays. D'importantes avancées ont été enregistrées, dans ce sens depuis l'élection d'Emmanuel Macron en France en 2017 et de Abdelmadjid Tebboune en Algérie en 2019. Les deux présidents développent un discours apaisé et plusieurs gestes ont été effectués, comme la restitution des crânes de résistants algériens emportés par les autorités coloniales depuis les XIXe siècle. Les choses n'avancent néanmoins pas à la cadence souhaitée et le président algérien a toujours montré du doigt des lobbies qui font tout pour freiner le processus. Et il n'a pas tort. Ces lobbies existent bel et bien. Ils sont faits des nostalgiques de l'Algérie française et sont tapis dans les arcanes de l'État français. Un maire de la région de la Loire vient d'en faire la démonstration. Des propos ahurissants. Au moment où les Algériens attendent au moins une reconnaissance par la France officielle des crimes coloniaux commis en Algérie, Gérard Tardy, maire de Lorette, Loire, estime que les Algériens devraient remercier la France pour tout ce qu'elle a laissé en Algérie. Cet ancien combattant de l'armée française en Algérie, 82 ans, s'est exprimé dans un éditorial publié dans le bulletin trimestriel de sa ville. Ce qu'il écrit est ahurissant. « Je conteste enfin l'attitude du gouvernement algérien, qui n'arrête pas de cracher sur la France et de lui demander des excuses, alors que c'est lui qui devrait remercier la France de pouvoir profiter de tout ce que nous lui avons laissé après notre départ », conclut-il dans un éditorial de deux pages. La présentation qu'il fait de lui-même ne laisse pas de doute quant à son appartenance et ses motivations. En 1960, il avait le choix entre être affecté en Allemagne ou aller faire la guerre en Algérie. Il a choisi l'Algérie. À Oran, il affirme avoir découvert un merveilleux pays, avec des hommes et des femmes ouverts et accueillants, qu'ils soient européens ou arabes, ouvriers d'usines ou ouvriers agricoles. Il décrit un splendide pays construit entièrement par 130 ans de présence française, laquelle présence a, par la scolarisation, fait faire aux Arabes un bon 2000 ans. Avant tous ces bienfaits, le maire rappelle que la colonisation avait en 1830 chassé plus de trois siècles de domination turque et qui imposait, par le sang, sa religion musulmane. Peur de représailles. Des propos qui n'ont pas manqué de choquer. Des habitants de Lorette, d'origine algérienne ou pas, ont été choqués par ce texte, mais ils ne souhaitent pas s'exprimer à notre micro, de peur, dit-il, de représailles de la part du maire, rapporte France Bleu qui rappelle que le maire n'en est pas à sa première polémique du genre. En 2017, il a signé un arrêté anti-Burkini et, une année auparavant, il avait affiché sur les panneaux de la commune des messages ordonnant aux habitants de confession musulmane de vivre leur ramadan sans bruit. Les propos de ce maire sont une répétition presque à l'identique du discours du polémiste Eric Zemmour qui, il y a quelques années, se demandait pourquoi les Algériens en voulaient à la colonisation française alors que c'était la seule parmi toutes les autres colonisations qui a laissé quelque chose dans ce pays. Une vision qui, néanmoins, n'a pas toujours été l'apanage de l'extrême droite haineuse. En 2005, la France officielle, alors dirigée par Jacques Chirac, avait adopté une loi glorifiant le colonialisme. Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et au sacrifice des combattants de l'armée française issus de ces territoires, la place éminente à laquelle ils ont droit, stipulait l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi dite du 23 février 2005. Ayant suscité de vives réactions, notamment en Algérie, cette alinéa a été supprimée en 2006. Quand Ben Grina accusait la Mamra d'être au service de la France Une vidéo publiée sur la page Facebook du mouvement Elbina en mars 2019, montrant le leader du parti critiquant des démarches de Ramtan Lamamra, a refait surface suite à la nomination de ce dernier à la tête du département des affaires étrangères. Dans la vidéo, qui est toujours visible sur la page officielle du parti islamiste, Ben Grina se montrait vivement critiquant vers la démarche de Ramtan Lamamra, alors ministre des affaires étrangères au gouvernement de Bouteflika. Il s'agit de visites effectuées dans plusieurs pays, afin de rassurer les partenaires extérieurs de l'Algérie, disait-on à l'époque. Pour éclairer le contexte, il convient de rappeler que ces visites se sont intervenues un mois après le déclenchement de la contestation populaire Irak, soulevée contre le régime de Bouteflika. Il s'agit de clarifier les événements, avait fait savoir le ministère des affaires étrangères à l'époque. Étant donné que les visites en question avaient été effectuées en Italie, en Russie, en Allemagne, en Chine. Ben Grina trouvait alors que ce n'est pas normal que le premier responsable de la diplomatie algérienne ne se soit pas rendu en France. À ce propos, il avait tiré une conclusion assez étonnante à l'époque. Ces jours-ci, tous les Algériens se demandaient pourquoi Ramtan Lamamra s'est rendu en Italie, en Russie, en Chine, en Allemagne et pas en France, avait-il déclaré. Ben Grina continue, étant donné que la France est le premier partenaire économique de l'Algérie et que pas moins de 6 millions d'Algériens y vivent, sans omettre les relations historiques étroites entre les deux pays, il est inconcevable qu'il ne se rendit pas en France, sauf si cette dernière est à l'origine de cette démarche, avait-il alors analysé. Selon le même intervenant, tout ce qu'il disait à propos du prolongement du cinquième mandat, soit à travers les urnes, à travers le report, ou encore à travers l'unification des deux chambres du Parlement, et accordé au président un ou deux ans supplémentaires au pouvoir n'est autre que le projet de la France. Et c'est pour cela, le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, s'est rendu dans tous les pays partenaires de l'Algérie, afin de leur faire part de ce projet de la France, qui n'est pas du tout un projet de l'Algérie, avait-il ajouté, déduisant qu'il était donc chargé d'une mission par le gouvernement français, et il est tout à fait du droit du Irak de dire que Ramtan Lamamra ne me représente pas.